Alors, c'est une petite sourire pas très compliquée, avec 10 de... Donc toi, il faut que tu fasses au moins 3, c'est ça ? Ouais, j'en charge sur mes petits outils, et tu fais 7. C'est compliqué, parce qu'il n'a quand même pas très bien dormi cette nuit, mais discrètement, la porte s'ouvre sans un bruit. Tout correspond à la description de Zéna. Je viens avec toi. Et Petit Ping est en train de dormir sur son nez, et même de ronfler. Petit Ping, qui est devenu un petit peu parano depuis qu'il a remarqué qu'on avait soulevé son tapis, a remis le tapis, et il a mis bien sa table sur les coins du tapis où il y a le trou. Voilà. Yvta et Shaq soulèvent la table. Pour une raison inconnue, Shaq laisse tomber le pied de la table sur le pied de Zéna, qui hurle, tu perds un point de vie aussi, ça te fait vraiment mal. Quoi ? Et du coup, Petit Ping se réveille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui saute dessus, je lui mets la main sur la bouche et le bras autour du cou. Et moi, j'invente une histoire. Et alors, il se met à crier. Alors, on remet tout de suite. On va le baïonner ? Non, mais sinon, c'est très simple. En fait, là, tu vois, j'ai son cou. Non, 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 mais pas pour le tuer. Il y a, à 6 mètres en dessous, des pierres comme des décombres. On va le menacer et lui demander. Je pense que ça, c'est une bonne solution. Tu le débaïonnes. Je place ma main amicalement sur son épaule. Oui, mais tu ne le tapes pas. Non, non, je ne vais pas le... On rappelle qu'on lui fait toujours croire qu'on est en train de le sauver. Bien sûr, c'est pour ça que... Tu lui dis en face. Ça devient vachement... C'est pour ça que je prends un air avenant. Donc, je mets mon main comme ça sur son épaule. Je colle ma tête à la sienne. Et je lui enlève le baïon en lui disant... Petit ping. Monsieur. Petit ping, qu'il s'appelle ? Petit ping. Petit ping. Comment tu descends là-dedans ? Il te mord très violemment à la main. Ce qui fait que tu le lâches, tu perds un point de vie. Pour une mort sur... Et il commence à crier... Au voleur, au voleur ! On est en train de... On est en train de m'agresser. Je le pousse dans le trou. Vous essayez de déboucher la... Mais tu vas le tuer, non ! Tu le pousse dans le trou. Fais un jet de force. Parce que tu n'as pas beaucoup de force. Je n'ai pas beaucoup de force. Trop tard, elle pousse dans le trou. Ça ne va pas marcher. C'est assez bien joué. Oh, je suis là. Le sort à parler. Zéna qui n'a... Je ne peux pas rattraper le... Non, je ne peux pas rentrer avec. Zéna n'a aucune force, mais trouve quand même des ressources incroyables. Et pousse, petit ping, qui commence à tomber dans le trou. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais la scène est belle. Tu le laisses brise. Je ne peux pas rattraper le... Mais ça se fait pas tuer quelqu'un. Elle dit, moi, je crains pour ce qui va nous arriver demain. Ah bon, vous pensez ? Je pense qu'il va se passer quelque chose. J'ai l'intuition. On a tué le roi. On a le coquin demandé. Et on sait qu'en plus, il doit se protéger le général. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir pour le tuer. Tu as quand même trois raisons. Non, mais avant de partir, je parle quand même aux vieillards. Vous voulez vraiment entendre ma triste histoire ? Ah oui, oui, je veux bien. Je peux prédire l'avenir de tous et je vois votre avenir. Oh. Et il y a un an, je suis allé voir le roi Valence pour lui dire qu'il mourrait dans un an précisément. Ah bah ! Et je sais même que, comme il savait qu'il allait mourir ce soir, il a empoisonné son banquet pour que tous ses nobles meurent avec lui. Il m'a enfermé dans cette cage et il n'a jamais cru à sa propre mort jusqu'à ce que l'armée du Sougoude arrive et assiège la cité. Maintenant qu'il sait, il sait qu'il va vraiment mourir et il m'en veut. C'est d'ailleurs assez ironique puisque la population rêve de manger quelque chose et tous les nobles qui sont empifrés ce soir vont mourir. Vous savez si la dame qui était là, elle a mangé ? C'est la sœur du roi et elle a bon cœur. D'accord. D'accord. Je peux sûr que ça suffise. Si vous voulez la sauver, il suffit de la faire vomir. Tu rattrapes, comment elle s'appelle déjà ? Excuse-moi. Ah non, elle n'a pas dit son nom. Dame d'Acria. Tu dis attendez ? Dame d'Acria, oui. Moxlon. Oui, mais je viens de parler à l'oracle. Vous saviez que le banquet était empoisonné ? Mais ne croyez pas à cet oracle. Mais vous en avez mangé ou pas ? Mais on a mangé, c'était délicieux. Non mais attendez. Moi, je dis croire. Il faut vous faire vomir immédiatement. Écoutez, je n'ai pas du tout envie de me faire vomir. Je commence à douter de qui vous êtes. J'étais malaisant depuis le début. Est-ce que tu fais quelque chose pour la convaincre ? Il faudrait lui mettre un coup de genou dans le bide pour la force d'un dégoïner. Ça me semble assez évident. Écoutez, s'il a tort, vous aurez juste vomi, tant pis. Par contre, s'il a raison, vous allez avoir la vie sauve. Mais vous êtes folle alliée. Vous n'allez pas faire vomir une reine. Écoutez, tout le monde vomit. L'oracle, je devrais vous faire enfermer. Qui êtes-vous ? Moi, je veux juste vous sauver la vie, c'est tout. Elle se retourne et elle marche dignement dans le couloir sans t'adresser de la parole. Vous pouvez essayer la force pour la faire vomir. Non, tant pis. Ah bah bravo ! Tout ça pour ça ? Tu ne veux pas la forcer à vomir ? Moi, je veux bien, oui. Tu ne veux pas attraper Circe et la faire rendre avec nous ? Non mais attends, tu fais quoi ? Je vais dans le couloir à la poursuite de Circe. De Circe ou de Dacrya ? De Circe d'abord. Qui m'explique du coup que... Je dis, rattrape-la, s'il te plaît. Et bon, n'écoutons que mon courage, on verve une femme. Bon bah, je la rattrape. Oui. Donc, c'est une faible femme par rapport à toi, donc il n'y a pas de problème, tu la rattrapes. Voilà, je lui fais une manœuvre de Emelich. Alors, la manœuvre de Emelich, déjà, elle fait, mais qui êtes-vous ? Elle commence à essayer de crier. Alors, la manœuvre de Emelich, c'est pratique, c'est tout fait. Elle avait quelque chose de coincé dans mon poche, mais ça ne marche pas. Déjà, on empêche ça de crier et il ramène là. Il faut aller le chercher. Il faut lui mettre le doigt. Ah bah, sympa. Ok, donc en fait, ce que je fais, je lui mets la main sur sa bouche. Ensuite, je lui dis, c'est pour votre bien. D'accord ? Ensuite, donc, je maintiens comme ça, enfin, j'entre-ouvre sa bouche et je mets mon pouce dedans et j'appuie. Et là, j'ai de vomi. Alors, lance-moi les dés et fais par un, ok ? Ça, c'est un coup à faire ton pouce. Qui se fait vomir avec le pouce ? C'est bizarre. Ah, toi, tu te fais vomir avec le pouce ? Oui, le pouce. Non, mais là, je n'ai pas le choix. Il a un grand doigt. J'ai des gros pouces. Fais par un, c'est tout ce que je te demande. Deux, c'est bon. Alors, ça marche, à part qu'elle s'évanouit et tu as du vomi, mais part. Elle s'évanouit dans le couloir, voilà. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On la laisse dans son vomi. Oui, je la laisse dans son vomi. Je lui dis, voilà, t'es contente. Je m'essuie sur sa robe, quand même. Est-ce que tu peux vérifier si c'est empoisonné ? Genre, tu es capable de capter le poison dans le... Tu veux quoi ? Je suis un micro-chop, moi ? Je ne sais pas, pas la chance. Tu veux coûter son vomi ? Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.